De retour à la Vallée des Arts avec ma deuxième invitée, Claudette Montpetit. Bonjour Claudette. Bonjour Françoise. Avant la pause, Claudette, je disais portraitiste, pasteliste. Pastelliste. Pastelliste. Explique-nous la différence. Pourquoi tu fais une différence avec ça? Parce que je fais beaucoup de portraits présentement, c'est certain, depuis une dizaine d'années. Mais je n'ai pas toujours fait du portrait. Et il me semble que ça me resserre un peu. Si j'ai une étiquette portraitiste, il me semble qu'il y a juste ça que je peux faire. Est-ce que tu fais une différence entre portraits? On sait que quand on va dans le Vieux-Québec ou ces places-là, est-ce que c'est ce que tu appellerais faire du portrait? Parce qu'on voit que tes sujets sont souvent en atmosphère, sont souvent en action. Ce n'est pas un portrait. C'est un portrait parce que c'est un personnage, oui. Puis moi je travaille surtout d'après photo, c'est certain. Je ne travaille pas là avec le modèle devant moi, bien placé. Donc je ne fais pas ça. Moi je sais vraiment, je pars à partir de photos. Et c'est pour ça que je ne veux pas être étiquetée portraitiste, bien que je fais des commandes, j'en fais beaucoup de portraits. Mais peut-être éventuellement, un moment donné, je vais vouloir faire d'autres choses. Puis je ne voudrais pas avoir, être juste ça. Je veux être pasteliste. Juste en commençant, tu disais, ça fait plusieurs années que j'en fais, j'en ai fait du portrait. Comment ton histoire avec l'art est arrivé? Comment la peinture est arrivée? Je vais dire comme tout le monde. Moi je suis née comme ça. Je sais, je suis née comme ça. Je ne me suis jamais posé de question. Est-ce que je prends la direction vers l'art ou pas? Non, je ne me suis pas posé de question. J'ai été élevée dans ça. J'ai toujours eu du papier, des crayons, ensuite de l'huile. Je prenais des cours quand j'étais aux primaires. J'étais au couvent avec les religieuses. Puis là, je prenais des cours. Ça a toujours fait partie de moi. Mais tu n'en as quand même pas fait une carrière à partir de tout jeune. Non, non. Tu as dû gagner ta vie. Oui, j'ai gagné ma vie, mais je continue quand même à faire du pastel. Tu as tout le temps dessiné. J'ai tout le temps dessiné. Mais la grande aventure du pastel, c'est vraiment après, j'ai fait un cours en dessin publicitaire. J'avais touché à tous les médiums. Et puis là, je me retrouve avec deux jeunes enfants à la maison, puis je voulais commencer quelque chose. Il fallait, ça me manquait beaucoup. Fait que là, j'avais lu une petite annonce dans l'atelier libre de peinture de Belleuil. Puis là, il y avait différents médiums. Puis il y avait pastel. Je me suis dit pastel, c'est parfait avec des jeunes enfants, pas de tube, pas d'odeur. Je peux serrer ça vite. Pas de pinceau à nettoyer. Pas de pinceau à nettoyer. Puis bon, il n'y aura pas de danger pour moi. C'était surtout les enfants, le danger des... Bon. Fait que je me suis inscrite. Ça fait à peu près 25 ans et plus. Et puis, c'est comme ça, la grande aventure du pastel a commencé avec le premier professeur que j'ai eu, puis j'ai poursuivi au cours des années. Est-ce qu'il y a un facteur héréditaire, dans ton cas? Est-ce qu'il y avait... Bien, sûrement. Sûrement. Parce que papa est architecte. Alors, c'est sûr que... Fait que déjà, tu es habituée de voir des feuilles, des dessins, des... Puis mon frère est très, très bon. Il est meilleur que moi aussi en dessin. Alors, c'était vraiment dans la famille. Ça, c'est sûr. Puis la famille t'ont supporté là-dedans, finalement. Toujours. Parce que tu dis que tu as étudié... Toujours, oui. À l'école graphique? Bien, ça s'appelait à ce moment-là l'Académie des arts de Montréal. C'était un cours de trois ans. Oui, oui. J'ai l'homme à la maison qui, depuis 35 ans, qui est avec moi. Puis j'ai les deux enfants aussi qui sont toujours près de ce que je fais et très critiques aussi. Très critiques? Très critiques. Dans quel sens? Bien, écoute, si c'est pas beau, c'est pas beau. À leur goût à eux? À leur goût à eux, là, ou si la ressemblance n'est pas là? Je le sais. Puis à ce moment-là, tu corriges ou tu dis non? Je corrige. C'est comme ça que je le vois? Non, absolument, je corrige. Tu les corriges? Ben oui. Ben oui. Qu'est-ce que tu veux? Ils ont souvent raison. Ah oui? Oui, souvent raison. Ils ont l'œil parce que ça fait... Ils ont l'œil. Ils ont l'œil, oui, oui. Ils t'ont tellement vu... Oui, puis je pense qu'ils ont un certain sens artistique, là, même si c'est pas dans leur carrière, dans leur projet de vie, ils ont ce sens-là artistique. Tu as certaines influences, je pense, qu'un grand maître qui vient de chercher beaucoup. William Bougro. Bougro. C'est une exposition que j'avais vue à Montréal, je pense, c'est en 1984. Et quand j'ai vu ce que lui faisait, les mains, les pieds, puis beaucoup d'enfants, il faisait beaucoup, beaucoup d'enfants, c'est sûr que ça, ça m'a inspirée. Puis l'atmosphère aussi qui se dégage de ces tableaux, c'est quelque chose qui... Pourtant, c'est un peintre qui peint à l'huile. Oui, mais... Mais t'aimes l'atmosphère. J'aimais l'atmosphère. Puis quel que soit le médium, tu peux t'inspirer. Même si je fais du pastel, je suis pas inspirée que par les pastelistes. J'aime aller voir d'autres médiums. Puis en tout cas, Bougro, chez nous, j'en ai beaucoup. J'ai beaucoup de posters. C'est un maître à penser pour moi. C'est un maître à penser. Oui, effectivement. C'est un maître à penser. Les enfants t'interpellent beaucoup. On voit beaucoup. Pourquoi? C'est comme ça. C'est quelque chose qui ne s'explique pas. Je sais pas pourquoi j'ai ce penchant-là. C'est sûr que le premier professeur que j'ai eu, Alberto Buccio, le premier professeur, lui, faisait beaucoup, beaucoup d'enfants. Alors peut-être que j'ai suivi sans le vouloir, je sais pas. C'est un pasteliste? C'est un pasteliste reconnu, oui. C'est peut-être le fait, pas de la naïveté, mais la simplicité de l'enfant, puis les regards. Peut-être. Tu sais, c'est des questions que je me suis même pas posées. Je suis très instinctive. Alors, ça allait de soi pour moi que je fasse des enfants. Peut-être parce que mes enfants étaient très jeunes à ce moment-là. puis j'ai continué après. Puis c'est ça qu'avec mon petit-fils, ben... Tes enfants, je pense que tu les as faits et refaits. Mes enfants, oui. Mes petits-enfants, mon petit-fils, tellement que tout le monde pense que j'ai plusieurs petits-enfants, tellement que j'ai fait élio tellement souvent. À tous les niveaux d'âge. À tous les niveaux d'âge. À tous les niveaux d'âge. Est-ce que ça donne une certaine sécurité, à ce moment-là, au niveau du dessin, de refaire quelqu'un qu'on connaît ou qu'on aime? Non. Non. C'est un défi à chaque fois. Non, non. C'est un défi à chaque fois. Oui. C'est un défi à chaque fois. Chaque pastel que je fais, c'est un défi. Tu parles de tes propres documents photographiques? Oui. Ou si les gens arrivent, puis qu'ils disent « Ah, moi, j'aimerais que j'ai une commande », à ce moment-là, tu fais quoi? Tu te déplaces pour aller voir les gens pour faire de la photo ou ils t'amènent des documents? Habituellement, eux, m'amènent des documents. C'est sûr que je leur dis toujours que c'est moi qui choisis, parce que je sais ce que ça va donner à la fin. Et je ne veux pas avoir de photo statique. Je veux avoir quelque chose qui soit en mouvement, qui bouge. Je veux une histoire aussi. J'aime beaucoup les histoires. Alors, chaque pastel que je fais a une histoire derrière. T'écris un petit mot à chaque pastel? Oui, mais il y a une histoire dans le sens que si quelqu'un m'arrive avec une photo, j'aime bien savoir, le petit bonhomme ou la petite bonne femme, c'est quoi qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle aime. J'aime ça parce que ça m'aide à ce moment-là. Ça fait partie de ton inspiration. Oui, effectivement. Puis sûrement que la lumière est importante dans le document aussi. Tout est ombre et lumière pour moi. Tout est ombre et lumière. Oui, des fois même j'accentue la lumière ou j'accentue l'ombre, parce que j'aime beaucoup, beaucoup les contrastes. Mais pour moi, la lumière, c'est certain, c'est une chose extrêmement importante dans mes tableaux. Claudette, aussi tu es membre de l'Association des pastelistes de l'Est du Québec. Ça fait combien de temps? Ça fait en fait dix ans déjà. Dix ans déjà? Oui, je suis membre signataire. Et pour arriver à être membre signataire de la Société des pastelistes, qu'est-ce qu'on doit? Bien, ce qu'elle nous demande, dans le fond, c'est d'avoir trois fois participé. Participer? Participer à l'exposition chez Hugelvis, des pastelistes. OK. C'est une fois par année? Deux fois par année? Une fois chez Hugelvis, c'est un jury qui décide qui va rentrer ou pas. Alors, il faut soumettre nos œuvres. Et une autre exposition qui se donne absolument au printemps, là, dont on a une œuvre, mais on n'a pas besoin de passer par un jury à ce moment-là. Bon, ce que tu me dis, c'est qu'il faut que tu aies participé trois fois. Trois fois. Il peut y avoir une année où tu n'es pas sélectionnée. Exactement. À partir du moment où tu as eu trois sélections, tu es membre signataire. Membre signataire, ça veut dire qu'à côté de ton nom, tu as le droit de mettre PSEC. OK. C'est ça. C'est une reconnaissance. Qui veut dire que tu es reconnue par tes pairs au niveau du passé. Oui. Effectivement. C'est ça. Je pense que tu as gagné plusieurs prix aussi. Plusieurs, oui. Des fois, ce n'est pas facile pour nous d'en parler parce qu'on a l'impression de se vanter, mais c'est quand même important dans la carrière d'un artiste. Bien, le premier a été important. Le premier, c'était avec l'atelier libre de peinture de Belleuil, c'était le prix du public. Le premier est toujours surprenant parce que tu ne t'y attends pas. Tu ne penses pas qu'à un moment donné, tant de monde va reconnaître ce que tu fais. Ça a été vraiment un déclic. Je me suis dit oui, bon, ça peut plaire. Après ce premier-là, il y en a eu beaucoup d'autres. Il y en a eu beaucoup d'autres après. Qui donnent beaucoup de… comment je prie à dire… Qui donnent beaucoup de… qui donnent le goût de continuer. Qui donnent le goût de continuer. Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est vraiment ça. Ça donne le goût de continuer. Puis ça te dit aussi que tu es capable de toucher le monde. De toucher le monde. Oui. Par ton sujet ou par… il faut le dire par le dessin aussi dans ton cas. Parce que le dessin, il est quand même très… il est beau, il est pratiquement parfait. Oui, c'est presque une photo comme on dit. C'est presque une photo. On me le dit souvent. On le dit souvent. Mais tu sais, ça veut dire que… ça veut dire que tu es reconnue, mais ça veut dire surtout que les gens ont vécu quelque chose en regardant ton tableau. Ça, c'est certain. Puis moi, c'est le but. Bien, ça doit être important parce que quand on dit que quelqu'un a le goût d'acheter une toile qui n'est pas nécessairement son enfant, c'est qu'il faut qu'il se dégage quelque chose de ce tableau-là. Oui. Et souvent, on me dit, ah, ça ressemble à mon petit-fils, ça ressemble à ma fille. Bon… Ça vient chercher une émotion chez les gens. Oui. C'est le but. C'est le but. Je pense que c'est bien réussi. C'est le but. C'est vraiment un échange entre moi puis les spectateurs. C'est ça. Ça fait que des fois, quand j'ai des « ah, c'est beau, ah, c'est beau », je sais qu'ils se cachent que c'est plus que ça. Au niveau de ta carrière, Claudette, où t'en es rendue? Je sais que tu gagnais ta vie un petit peu en faisant autre chose. Oui. Est-ce que le pastel maintenant est beaucoup plus présent? Ou c'est une deuxième carrière? Oui, là, je pense que je m'enligne. J'ai décidé de ne plus retourner au travail. Alors, oui, c'est une deuxième carrière. Moi, là, c'est tout nouveau, c'est tout au début. Il faut aller cogner aux portes. C'est ça. Moi, je suis rendue là. Il faut faire sa place. C'est ça. C'est beaucoup de travail. Oui, tu le sais, hein? Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Il y a un site maintenant où on peut aller voir tes oeuvres, qui est tout nouveau. Encore là, je pense que c'est le support de la famille qui est important. C'est un cadeau de mes enfants. À un moment donné, mon fils m'appelle, il dit « Maman, ça te prend un site internet, je te le fais faire ». Et il est né comme ça, le site. Tout ce que j'ai eu à fournir, c'est des photos. C'est tout. Alors, c'est très grave. Est-ce que tu peux nous donner le titre? On va l'écrire à l'écran, mais tu peux… Oui, bien, c'est www.ruéverslart.com. Donc, on peut aller voir ce que tu fais, où tu vas exposer… Oui, les événements, puis tout ça, oui. Les événements. Tout était sur le site. Bien, merci beaucoup, Claudette. Ça m'a fait plaisir. Ça a été déjà à sa fin. Ça a été un plaisir de te recevoir, puis on va te souhaiter la meilleure des chances dans ta deuxième carrière. C'est gentil. Pasteliste. Pasteliste. Et non, portraitiste. Non, Pasteliste. Merci, Claudette. De rien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous attend la semaine prochaine pour un autre rendez-vous. Merci.